Hello tout le monde, c'est Sphazel, bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo news sur Grimdown Fangs of Asterkarn, la prochaine extension de Grimdown. Je ne sais pas si vous étiez au courant, moi je me suis un peu remis dans Titan Quest récemment en live avec vous, c'était très sympathique, je vais continuer d'en faire. Et forcément les deux jeux sont liés, ça me donne envie de me remettre aussi sur Grimdown un petit peu en attendant Path of Exile 2, en attendant un peu tout le poulet là. Et niveau poulet, on va être servis puisqu'il y a encore une nouvelle extension qui arrive sur Grimdown on est vraiment sur des devs non seulement qui font du contenu de qualité, éthique, qui cochent toutes les bonnes cases et en plus qui entretiennent leur jeu sur la durée à des prix très raisonnables puisque les DLC, les extensions du jeu ne sont pas très chères. Donc c'est super, je vais vous présenter rapidement ça. Globalement, ce qui nous intéresse, et je pense que c'est le truc le plus important, c'est qu'il y a une nouvelle mastery donc une nouvelle classe qui est, on va le voir juste après, qui est le Berserker qui va utiliser les pouvoirs de Mokdrogen, c'est une sorte de dieu Ktan, de dieu Mufu puisque clairement dans Grimdown il y a carrément un aspect Lovecraftien, donc c'est les forces des ténèbres donc il manipule ses énergies rouges, ténébreuses, à son compte pour se transformer donc on a une spé transformation un peu comme le druide dans Diablo 2 quoi mais j'aime bien, il y a un peu d'originité dans le sens où bon, il y a le bon vieux loup-garou que j'aime trop donc ça c'est trop trop bien, mais il y a aussi un changement en Piaf ce qui m'a rappelé un petit peu Warhammer pour Tsench, tout ça, ça me fait un peu penser à ça enfin en tout cas c'est trop stylé, visuellement on va y revenir mais ça rend très très bien donc nouvelle mastery et toutes les informations qu'on a dessus le nouveau mode Ascension qui vient rajouter de la difficulté, rajouter du contenu pour le jeu uniquement HL et un peu dommage, j'aurais voulu que ce soit disponible pour tout le monde dès le début pour corser même son leveling initial, mais non c'est vraiment HL donc déjà il faut avoir un premier perso niveau 100, donc ça c'est la base et vous allez débloquer une nouvelle difficulté concrètement, c'est ça le mode Ascension qui va rajouter énormément de choses et pas que des valeurs arbitraires genre plus de pourcentage de vie pour les ennemis, plus d'XP, des choses comme ça non non vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses voilà justement, en mode Ascension, on a des modificateurs pour les totems vous savez dans le jeu qu'ils avaient rajouté il y a pas mal de temps maintenant mais c'était pas là au début du jeu en tout cas, ça a été rajouté par la suite et donc un nouveau type de totem qui fait spawn un mini boss je crois oui voilà, et des ennemis très puissants liés à la thématique de l'extension bien sûr donc une nouvelle chasse au totem pourquoi pas, tu vois c'est une petite activité comme ça les trésors ont un peu perdu de leur popularité au fil du temps mais nous allons améliorer leur butin pour toutes les versions du jeu dans une future mise à jour cependant lorsque vous jouez en mode Ascension, vous constaterez que les trésors auront une chance de se transformer en trésors resplendissants comme on pouvait s'y attendre, vous trouverez des objets bien meilleurs si vous tombez sur l'un d'entre eux donc concrètement, ça booste, enfin on a une chance d'avoir des super trésors dispatchés un peu partout donc ça c'est plutôt rigolo, toujours rajouter un peu d'aléatoires partout c'est marrant là c'est un peu la même chose, on a maintenant des trésors qui peuvent être marqués par le vide donc c'est une mécanique dont ils se sont inspirés sur les forums en gros qui va, quand tu ouvres un coffre, ça va faire spawn un super boss dangereux qu'il faut aller traquer et battre pour obtenir du butin supplémentaire et certains nouveaux matériaux d'artisanat des crocs d'asterde carne et justement ces matériaux, on y arrive dans 2 secondes et également un nouveau paramètre dans ce mode Ascension, c'est la terreur c'est concrètement une jauge invisible qui va augmenter petit à petit plus tu tues d'ennemis j'ai l'impression ouais c'est ça, en tuant des ennemis vous pourrez attirer l'attention de la terreur une horreur indescriptible attirée par le massacre et la destruction gratuite cette mécanique pourrait sembler familière à ceux qui ont joué à la mise à jour 1.2.1 récemment publié qui a remanié les apparitions des boss de Némésis moi je n'y ai pas joué récemment, donc je sais pas ce puissant ennemi n'est pas à prendre à la légère, seuls les personnages les mieux préparés auront une chance de le vaincre ça me fait un peu penser au boucher dans Diablo 4 mais je pense que c'est une bonne idée comme ça de faire planer une menace supplémentaire c'est plutôt rigolo et voilà, et là on arrive un peu au coeur de la grosse nouveauté encore une fois, il faut savoir que c'est une équipe restreinte qui fait ça ils ont beaucoup moins de budget qu'à l'époque à la base c'était censé être une petite extension déjà rajouter une classe, je trouve ça déjà énorme en plus à chaque fois entre les extensions il y a des patchs correctifs des patchs d'ajout de choses, d'items, de choses comme ça mais il faut bien comprendre là, c'est ce qu'ils expliquent c'est qu'ils sont allés loin, ils sont allés plus loin que ce qu'ils avaient prévu tu vois, mais ils peuvent pas s'en empêcher parce que c'est des giga-chats quoi clairement, les mecs c'est des cracks donc comment ça a marqué, vous allez rencontrer un hôtel un hôtel spécial dans ce nouveau mode que vous atteindrez la colonie de Courne à Asterkarn donc ça va être la cité un peu principale de l'extension j'imagine vous aurez accès à ce site sacré, l'hôtel de l'ascension qui vous permet de reprendre toutes les mécaniques que nous avons décrites ci-dessus et plus encore, et de les adapter à votre style de jeu qu'est-ce que ça veut dire ? alors concrètement vous avez deux parties dans ce système deux parties, vous voyez, vous allez pouvoir mettre des composants de craft qu'on avait déjà précédemment c'est pareil dans Titan Quest pour ceux qui connaîtraient pas Grimdown ces matéros de craft, au lieu de les combiner, de faire des recettes avec le craft de Grimdown là on va les mettre dans l'altar pour faire des effets et concrètement ça va modifier la difficulté du jeu, du risk reward et vous spécialisez encore plus dans un domaine donc typiquement au centre, vous allez pouvoir mettre un composant d'artisanat qui va influencer les loots que vous allez gagner c'est-à-dire que vous cherchez un affixe spécifique, vous cherchez à dropper un item spécifique avec un affixe spécifique, peut-être niche, typiquement c'est ce qu'ils expliquent et bien tu vas mettre le composant correspondant ce qui va booster les chances de loot de cet affixe mais évidemment, plus tu mets d'éléments dans ces réceptacles et plus ça va augmenter la puissance des monstres, vous vous en doutez donc le cercle interne c'est les chances de drop un affixe spécifique et les cercles externes, ça va, donc pendant que le centre, vous voyez, c'est marqué manipule votre butin, les cercles extérieurs vous aideront à l'acquérir chaque matériau inséré dans le cercle extérieur améliore vos chances de rencontrer les nouvelles mécaniques du mode ascendant ou d'améliorer les taux d'obtention donc ça, tu vois, typiquement ça me fait penser à l'atlas dans PoE, pour ceux qui connaissent, c'est clairement ça c'est une manipulation de la RNG, des mécaniques d'extension et c'est super cool, un peu un mini arbre de talent pour ça voilà, c'est pas très compliqué, vous voyez, il n'y a que ça comme emplacement mais c'est cool, c'est toujours un petit truc en plus maintenant, vous vous surprendrez peut-être à dire crate, je suis un parent célibataire de 6 enfants avec 3 emplois des cours de pickleball, je suis également bénévole dans un refuge pour chat de l'autre côté de la ville où je marche à deux pieds dans les neiges tous les jours dans les deux sens, j'adore Grimedand mais je n'ai tout simplement pas le temps d'y jouer et dans un niveau de difficulté comme le mode ascendant nous vous entendons, humain moyen, c'est moi grâce à l'autel de l'ascension disponible dans tous les niveaux de difficulté ah ok, ça j'arrive pas à lui ok, bah ça c'est bien ça vous aurez la possibilité d'activer n'importe quelle mécanique du mode ascendant même si vous n'y jouez pas en mode ascendant, ah bon bah c'est bon alors bah voilà, bah merci crate de cette façon vous ne manquez aucune des nouvelles mécaniques passionnantes hummm tu vois, pareil ça prenez-en de la graine Bethesda petite parenthèse pour les modders parce qu'on pense à vous, parce que c'est littéralement vous qui faites tourner le jeu aussi, en plus de nous l'autel de l'ascension est incroyablement modulaire et s'intègre à notre système de script l'UA les possibilités que vous pouvez activer dans vos modes avec le TNN sont vraiment limitées par votre créativité, donc en gros ils ont pensé au mode art quoi, donc c'est super stylé on va passer aux détails de la classe puisqu'on a davantage d'informations ça, ça vient de paraître ça, ce poste il date un petit peu, ça date de juillet mais celui-là, il est sorti il y a deux jours, donc c'est pour ça que je fais la vidéo aussi, on a beaucoup plus d'informations sur le berserker, donc déjà visuellement incroyable, transformation trop stylée, folie en loup-garou alors ça j'adore, franchement dans Diablo 2, ma classe préférée c'était le druide ça va mettre des gros coups de griffes dans le tas, j'aime beaucoup en plus cette transformation en piaf là qui va être peut-être plus axée sur la sorcellerie sur la magie et tout, ça me plaît aussi beaucoup mais ce qu'ils expliquent c'est que bien sûr, on est dans un jeu où on peut combiner les maîtrises comme dans Titan Quest donc ces transformations tous les passifs et tout du berserker ont été pensés pour se combiner avec d'autres donc voilà, il y a des possibilités et le perso ne dépend pas que enfin, n'a pas que des passifs tournant autour de ces transformations c'est également un très bon dueliste avec une arme dans chaque main vous savez, en dual wielding c'est ce qu'on voit un petit peu là sur l'image avec une sorte de skill d'auto-attaque vous savez, donc il doit stacker des trucs ça paraît évident on a également des sorts tu vois, c'est une sorte de guerrier viking donc il a des sorts de froid et tout avec une sorte de skill incanté en cercle là, de plus en plus grand les skills incantés statiques moi c'est pas du tout mon truc voilà, je trouve ça chiant j'aime pas trop mais bon, là il nous montre ça mais il y aura encore évidemment d'autres trucs on n'a pas d'image mais on ne sait pas quoi le cri de ralliement voilà, c'est ça que j'ai cherché et plus encore pour inspirer les potes et tes invocations également et plus encore voilà, quelques noms de combinaisons de classes que vous pouvez attendre ah ça j'aime bien ça Dreadnought Évoqueur Mystique Primalist River Runekeeper Tan Tain Veil Walker et un Zélote Zélote il me semblait qu'il y avait déjà le Zélote donc c'est avec l'aspect du je ne sais pas comment il s'appelle dans Gagnon mais de celui qui a le bouclier là et je termine avec également tous les autres éléments qu'il y aura dans cette extension dont on n'a pas parlé évidemment des nouveaux environnements tu vois, des nouvelles choses comme ça toujours plus de progression un système de customisation des potions donc ça c'est une nouveauté ça fait penser peut-être un peu à Puff of Exal à voir comment ils le font un nouveau système de re-roll d'affixes donc là on sent vraiment que je pense que ça va être l'extension finale du jeu parce que là on sent vraiment qu'ils veulent faire plaisir aux joueurs HL qui ont farmé des milliers d'heures et leur facilité la vie en fait concrètement chasse aux affixes dans ce qu'on a vu juste avant ici du re-roll brut d'affixes pour être plus précis je crois que c'était là c'est des affixes rares et magiques des items rares et magiques qu'on peut re-roll donc pas tous les objets du jeu bien sûr pour ceux qui ont le Crucible en DLC que je vous recommande c'est un système c'est un DLC dans lequel tu tiens compte des vagues d'ennemis pas à l'infini mais presque justement il rajoute 30 nouvelles vagues supplémentaires pour toujours plus de difficultés le Shattered Realm donc en gros c'est des failles un peu de Diablo 3 concrètement et t'agrandis donc avec nouvelle map nouvelle map de boss tout ça c'est ajouté au pool de map aléatoire qu'on peut avoir dans ce mode de jeu que c'est un peu à ce moment là que j'avais arrêté le jeu d'ailleurs mais ouais c'était un nouveau truc un peu comme des failles il y a également les Ascended Drops donc les objets ascendés si on peut dire en français je sais pas trop comment traduire mais c'est tout simplement des objets rares donc verts ils avaient plus trop d'intérêt pour les joueurs HL pour leur redonner de l'intérêt ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ils ont fait en sorte qu'il y ait une chance pour qu'ils soient ascensionnés les items et qu'ils aient des nouveaux affixes très puissants comme vous pouvez le voir ici c'est un exemple donc voilà ça va redonner de l'intérêt à ces objets deux nouvelles factions donc ça veut dire des nouveaux ennemis concrètement et voilà c'est déjà insane et tout new roguelike dungeon il le précise pas dans la liste là mais oui c'est là et ça pour le coup les roguelike dungeon là j'ai jamais test j'ai jamais eu l'occasion de les tests ceux là j'avoue que ça me donne bien envie donc c'est super stylé très hâte pour cette extension on la fera en live je ferai peut-être une vidéo dessus même on verra de rediff au pied on verra d'ailleurs si vous voulez ne rater aucune rediff de live justement sur des hack and sage ou quoi c'est sur la chaîne secondaire toutes les rediff sont sur la chaîne secondaire il n'y en a pas 36 parce que j'ai pas le temps de live puisque je fais littéralement 3 jeux vidéo mais mais quand je live et bah c'est dessus voilà des bisous tout le monde j'espère que ça vous a plu c'était vraiment une petite vidéo comme ça pour vous présenter la news des bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501